Alors on se pose la question, on parle du coronavirus, de la réponse gouvernementale. Parce qu'on a vendredi, Bruno Le Maire qui a reçu notamment les responsables patronaux dans différents secteurs pour leur dire que le gouvernement était là, qu'il y avait des mesures de soutien aux entreprises. Est-ce que justement le gouvernement en fait suffisamment ? Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un bon économiste et directeur principal de l'OFCE. Et juste avant ça, on a Bruno Le Maire qui redit, c'était vendredi, que l'épidémie a ressorti ce chiffre de l'épidémie qui aurait retiré 0,1 point de croissance à la France cette année. On a même chiffrage d'ailleurs de nouveau ce week-end du FMI à l'échelle de la planète en disant que ça va retirer 0,1 point. A supposé d'ailleurs, le FMI a précisé que tout reparte en Chine au mois d'avril. C'est là où on se dit que... Donc voilà, ma question avant de revenir sur les différentes mesures qui sont proposées par le gouvernement, quand on voit que l'Italie, encore une fois, a mis en quarantaine une dizaine de villes et 50 000 personnes. Ce chiffrage du ministre de l'économie, ce qui n'est pas un peu minimaliste, de 0,1 point de croissance de moins sur l'année 2020 ? Il est ultra minimaliste. Ah ! Ultra minimaliste. Je leur imagine une autre réponse de votre part. Bah non, mais... Lui qui en général... Non, 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 il... Bon, tout dépend du scénario de l'épidémie ou de la pandémie. Mais depuis ce week-end, on a l'air de se diriger quand même vers quelque chose de plutôt pandémique, avec de plus en plus de pays touchés, et surtout, ce qui est important, des foyers nouveaux pour cette épidémie. Et donc, qui tendent à montrer que, voilà, on va s'engager dans un scénario assez compliqué. Alors... Donc ce chiffrage de 0,1 point de PIB, de moins de croissance en France, c'est minimaliste, c'est... C'est conditionnel à une hypothèse qui est très très forte, qui serait que l'épidémie reste confinée à la Chine, qu'elle a des perturbations sur les chaînes de production qui sont relativement modérées, parce qu'elles avaient été déjà anticipées par les congés de fin d'année du Nouvel An chinois. Ça, c'était avant le week-end, on va dire. Voilà, ça c'était avant le week-end. Et donc, perturbations des chaînes de production, un impact modéré sur le tourisme, en particulier en provenance d'Asie, vers l'Europe, mais sur quelques semaines. Donc, voilà, au final, quelque chose qui serait de l'ordre de 0,1, 0,2, 0,3, bon, ça dépend vraiment de la durée sur laquelle ça s'est passé. Et déjà, entre 0,1 et 0,3, c'est pas la même chose. Oui, mais bon... On parle pas sur un trimestre, on parle sur l'année, ça retire. Oui, oui, on parle sur l'année, mais oui, l'impact sur le tourisme, il va être fort. Maintenant, s'il est fort pendant une semaine ou pendant six semaines, l'impact, il varie d'un facteur de 1 à 6. Et il peut être fort sur plusieurs trimestres, dans le cas, on aurait un impact qui pourrait varier de 1 à 20, simplement par cet effet de tour. Encore une fois, ce chiffre-là, c'était Bruno Le Maire, il a sorti, c'était vendredi, et puis hier, il a réagi en disant que c'était tout chose égale par ailleurs, et manifestement, le scénario est peut-être en train de changer. D'ailleurs, le FMI qui dit que la reprise de l'économie mondiale, pour le coup, est menacée maintenant. Ah, mais là, c'est même plus que la reprise de l'économie mondiale. C'est-à-dire que si on est dans un scénario de pandémie, avec des mesures de confinement dans un certain nombre de pays, comme ce qu'on est en train d'observer en Italie, et donc, avec arrêt en particulier du tourisme, le simple effet arrêt du tourisme va avoir un impact qui va se chiffrer en plusieurs points de PIB mondiaux. Et donc, là, on est dans un scénario de récession. On n'est pas dans une reprise qui est compromise, on est dans un scénario de récession à l'échelle mondiale, qui peut être... Vous n'y allez pas un peu vite, encore une fois ? En théorie, la prévision du gouvernement, c'est 1,3 point de croissance pour 2020. Aujourd'hui, regard à tous les chiffres qu'on a, enfin voilà... Imaginez un confinement, et imaginez 6 mois de tourisme en moins. Et là, pour le coup, c'est la récession en France ? Ah bah oui. Ça, c'est un ordre de grandeur qui est un ordre de grandeur de récession. Donc, voilà, c'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, on ne peut pas non plus le certifier, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sûr que c'est ce qui va se produire. Mais voilà, ce qui va se passer en Italie, ce qui se passe en Italie du Nord aujourd'hui, avec, je vous rappelle, l'annulation du carnaval de Venise, Venise qui est confinée, c'est... Ben ouais, vous avez les images ici, c'est quelque chose qui a un impact direct, immédiat, irrécupérable, parce que oui, une chaîne de production qui s'arrête, on peut la faire tourner un peu plus les semaines qui suivent, donc on peut réorganiser la production, piocher un peu dans les stocks, essayer de se débrouiller. Mais quand on perd une semaine, deux semaines, trois semaines, six semaines ou deux trimestres d'activité touristique, enfin je veux dire, quand est-ce que ces mesures de confinement vont être levées en Italie ? On parle de 10 villes, enfin, encore une fois, c'est ce que je n'ai jamais vu, encore une fois, en Europe. On parle de 10 villes ce week-end, David. Qu'est-ce qui nous permettrait de penser que cette epidémie va rester localisée au nord de l'Italie ? À partir du moment où elle est passée en Italie, pourquoi elle ne passerait pas en Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne ? Est-ce qu'elle va s'arrêter à l'été ? Donc là, la donne change, c'est peut-être ce qui fait peur, on en parlera juste après, au marché, pour le coup, avec un CAC 40 qui baisse de 4%. Bien sûr. La donne change radicalement. C'est-à-dire que c'est des secteurs qui vont être impactés de façon très très forte, avec des effets en cascade et des conséquences qui sont difficiles à anticiper, parce qu'encore une fois, elles dépendent quand même beaucoup de ce scénario d'épidémie-pandémie qu'on ne maîtrise pas et que personne n'est capable d'anticiper avec des fauchettes. Donc la nouveauté, c'est qu'on a des foyers autonomes, encore une fois, des foyers autonomes d'épidémie, en Europe, en Italie, et là, pour le coup, ça change totalement la donne. Et donc, quand on a cette réponse, encore une fois, du gouvernement, on a Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, qui reçoivent à Bercy, vendredi, pour le coup, les représentants des professions qui sont concernés, pour annoncer tous un train de mesures aux entreprises, notamment pour celles qui vont être en tension sur leur trésorerie, on se dit, mais quand on est à côté de la plaque, ou en même temps, ils ne pouvaient pas en faire non plus trop, parce que pour l'instant, il n'y a pas de confinement en France. – Voilà, c'est ça. Les mesures qui ont été annoncées sont des mesures qui sont, on va dire, adaptées au problème qui était la disruption des chaînes de production liées au confinement en Chine et à l'arrêt de la production dans un certain nombre de sites en Chine. Bon, OK, donc effectivement, ça pose des problèmes. – Mais c'était pour du temporaire ? – C'est des problèmes de trésorerie, c'est des problèmes d'agrément de chaînes et de produits pour essayer de retrouver des solutions alternatives et pour patienter le temps que les chaînes de production, qui vont reprendre, parce que le confinement, se justifie, mais à un moment, il faut que la vie économique continue, et puis elle n'est pas forcément contradictoire avec le confinement, donc les chaînes de production doivent reprendre, elles reprendront, mais ça, c'est des mesures qui sont adaptées à cette perturbation temporaire qui était induite sur les possibilités d'approvisionnement dans un certain nombre d'activités industrielles. Alors, sachant que dans ces chaînes d'approvisionnement, il suffit qu'il vous manque un composant critique pour que tout s'arrête au bout d'un moment, une fois que vous avez épuisé vos stocks. Voilà, bon, donc c'était pour faire face à ce genre de problème, pour ne pas pousser en difficulté un certain nombre d'entreprises, c'est des mesures qui sont vraiment des mesures d'urgence face à un problème qui est un problème relativement modéré. Maintenant, si on est dans un scénario de confinement généralisé… – On est sur un point de bascule, et c'est là où c'est compliqué. – Là, on est sur un point de bascule. – On se parlait il y a 15 jours, on était là, effectivement, 0,1 point de croissance en moins. Oui, a priori, on était autour de ça. Maintenant, voilà, la donne a changé. – La donne a changé, et on entre dans un univers de possible où ce n'est plus en dixième de point que ça se compte, mais c'est des impacts qui vont se compter en points de PIB, voire en plusieurs points de PIB. – Et donc, pour que la France tombe en récession, il faudrait que, encore une fois, pardon pour le scénario apocalyptique, il faudrait qu'on ait une forme de confinement généralisé en France. Pendant combien de temps ? – Mais à partir du moment où vous dites, par exemple, Paris est un foyer pour le Covid-19… – On n'est pas là, évidemment. – On n'en est pas là, mais imaginez que ce soit le scénario qui s'est produit à Venise. Donc, vraiment, sans pour autant exagérer les conséquences sanitaires. Mais à partir du moment où ce diagnostic va être porté sur, par exemple, Paris, les flux de tourisme vont s'arrêter. Personne n'ira à Paris. – Et pas pour autant qu'il y aura zéro de croissance en France et qu'on va perdre 1,3 point de PIB. – Mais simplement par l'impact sur le tourisme, David, c'est déjà plusieurs points de PIB qui vont être perdus. – Non, ça me paraît énorme. Plusieurs points de PIB ? – Oui, bien sûr. – Et le tourisme, c'est quoi ? – C'est un point de PIB au tourisme, je crois, en France, non ? – Non, c'est… C'est l'effet sur la balance courante qui est de 1 point de PIB en France. – Oui, vous avez raison, je pense à la balance courante. – Donc, voilà. Et puis, imaginez, vous voyez, la place Samar qui est déserte, imaginez ça à l'échelle de Paris. Il y a déjà un impact aujourd'hui sur le tourisme. Donc, y compris à Paris, parce que le tourisme asiatique est une composante importante. Mais là, on ne parle pas d'un impact sur le tourisme, on parle d'un arrêt du tourisme. – Donc, le chiffrage, encore une fois, qui a été fait vendredi par Bruno Le Maire, il est déjà complètement désuet et complètement à côté de la plaque. – Il n'est pas celui qui est lié… Ce n'est pas qu'il est à côté de la plaque, c'est qu'il n'est pas celui qui est de foyer d'épidémie répartis en Europe avec des mesures de confinement qui sont prises à l'échelle de l'Europe. Ce n'est pas celui-là. Donc, voilà, il est adapté à une perturbation sur les chaînes de production qui pose des problèmes à des producteurs, mais il n'est pas du tout adapté à ce qui peut se profiler aujourd'hui. Au scénario qu'on peut imaginer, encore une fois, ces scénarios ne sont pas certains, mais… – Sans être catastrophiste non plus. – Oui, mais il est difficile de croire que, vous voyez, l'Italie va être touchée et que, par miracle, tous les autres pays européens vont être épargnés. Et il n'y a malheureusement pas de mesures préventives aujourd'hui qui permettent d'empêcher ce genre de scénario. – Voilà. – Trop de personnes bougent, trop de personnes sont potentiellement infectées, et il suffit d'une personne pour déclencher un foyer. – Voilà, on en est en tout cas, on voulait faire un point là-dessus. Merci en tout cas d'explications et points de vue signés. Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. – Merci David. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada